D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Luc du 4, tu gagneras un super Magical Chest. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, sur un petit rush en arène légendaire dans cette vidéo. Et en plus de ça, je vais ouvrir un petit coffre géant que j'ai obtenu hier. Donc je suis monté à 3361 trophées la semaine dernière, enfin dans la semaine plutôt. Et je suis un petit peu redescendu, mais du coup on va essayer de rusher un petit peu, parce que là on arrive à la fin de la saison dans quelques jours. Dans un jour et 19h, puis après on va essayer, voilà, donc le record n'a pas été battu d'ailleurs. Là on est à 5010 trophées, et l'ancien record est à 5 225 trophées, donc on n'a pas battu le record. Mais ce serait bien, quoi que j'essaye d'aller dans le top fr en début de saison, c'est possible. C'est possible, si j'arrive à aller à 3200 trophées, c'est possible. Là c'est à 3600 et je suis allé jusqu'à 3300. Bref, donc on va ouvrir le coffre géant, et puis après on va faire une ou deux attaques avec mon deck qui n'a pas changé depuis. Alors nous avons quoi ? Nous avons 2000 d'or quasiment. Ah, un petit fuit au gobelet, ok, bon ça ne m'intéresse pas. Alors ce qui m'intéresserait, ce serait une légendaire, donc le zappy que je n'ai pas, et un ballon, à la limite un ballon, ou les cartes que j'ai dans mon deck. Ok, ça je n'ai pas, donc bon, après ça passe niveau 7 quand même, ça passe niveau 7, donc c'est quand même pas mal. Ok, dommage. Bon, c'est un coffre, c'est pas super comme coffre. 273 gobelins, ça me fait quand même, ouais je l'ai passé quand même niveau 10, dès que je peux je l'ai montré niveau 10. Donc voilà mon deck qui n'a pas changé depuis, j'ai monté les barbares niveau 10, ainsi que les fléchettes et le canon depuis. Et puis bientôt, là comme vous voyez, la horde de gargouilles. Je vais faire d'ailleurs une demande de troupes dans 4 heures pour avoir 40 troupes en plus. Donc c'est parti, on va faire une ou deux attaques, vous allez voir un petit peu comment ça se passe, à 3300 trophées, comment on fait pour essayer de gagner. Donc là, on tombe au contraire niveau 9, c'est parti. Ok, donc là, je joue comme d'habitude. Donc là, princesse d'abord. Ah, lui aussi, il met princesse, ok. Je vais mettre barbares. Et on va mettre fléchette, on va mettre fléchette. Hop, oula, par contre là ça m'a bête un petit peu. Ça m'a bête beaucoup d'ailleurs. Ouh là là, oula là. Oh, il a bien joué, il a bien joué, il a bien joué. On est très très mal parti là. Très 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 mal parti. Ouh là là. En vidéo, ça commence mal. Ça commence mal. Très très mal parti pour l'instant. Il a sa princesse, je vais mettre la princesse à gauche dès que sa princesse va attaquer ma tourelle. Donc voilà, sa princesse attaque ma tourelle. Je mets ma princesse, j'attaque. Bon, je lui perds un petit peu de vie, mais ça va, il y a pire. Donc là, je mets le géant. Il faut que je fasse attention à droite. Parce qu'à droite là, il peut vraiment me faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc vraiment, faire très attention à ça. Ok, bon, je fais un petit peu de dégâts sur sa tourelle, mais c'est pas assez. C'est pas assez, pas du tout assez. Ah non. Ah là là. Oh là là, le carnage. Le carnage, vraiment là, je fais n'importe quoi, n'importe quoi durant cette vidéo là. Vraiment, ouais. Le carnage, enfin, durant cette vidéo. Durant ce combat, parce qu'après, c'est pas fini encore. C'est pas fini. Ok. Il a l'armée du squelette. Bon, pas très très utilisé à ce nombre de trophées, mais il l'a quand même. Donc voilà. Après, je pense que c'est possible de dégâts lesés peut-être. Donc faut voir. Faut voir, mais il faut que, ouais, je me concentre plus là. Il faut que je me concentre plus. Donc là, j'ai le géant, j'ai le ballon. Donc il y a moyen de faire une petite compo vraiment pas mal. Donc on mettra le géant bientôt. Maintenant, allez hop là. Parce que dès que ça passe, ça émute l'élixir, c'est x2. Donc il faut mettre rapidement les troupes. Je vais mettre le ballon. Donc là, il a utilisé les fléchettes sur... Oula, ouais, mince. Oh, il a bien joué. Mince, mince. Je pensais mettre la horde de gargouilles, mais du coup, vu qu'il a mis la princesse, ça m'a gêné. Ça m'a gêné, ça m'a gêné. Oula. Oh là là, le carnage. Bah bien joué lui en tout cas. Même si là, je pense que, ouais, j'aurais pu peut-être faire un petit peu de dégâts sur sa toile de... Enfin, à voir sur sa toile de gauche, je crois, égalisé. Mais dommage, là, j'aurais pas le temps. Il y a 15 secondes, ouais, dommage. Croyez-vous que je vais réussir à égaliser ? Je ne pense pas. Il reste un petit peu de temps encore, mais ouais, 3 secondes, j'aurais pas le temps. Bon, peut-être 2 secondes de plus. Peut-être, j'aurais réussi. Peut-être, j'aurais réussi. Mais là, c'est vrai que, ouais. Bah, j'ai pas super bien joué, là. Sur cette attaque, j'ai récolté aucune couronne, en plus. Parce qu'en plus, j'ai le coffre à couronne à ouvrir. C'est dommage. Donc, on va partir sur une deuxième attaque. Donc, on va mettre, là, on va mettre le géant d'abord, puis ensuite la princesse. Donc, là, j'espère que ça va marcher. Normalement, il est niveau 8, donc ça devra aller. Après, il ne faut pas trop se fier au niveau, parce que c'est vrai que, un niveau 8 qui a 3200 trophées, ça veut dire qu'il est très très bon. Donc, il ne faut pas non plus se fier au niveau. Ok, il a mis le mini-PK. Donc, le mini-PK qui est quand même pas mal joué. Deux fois de suite, là, dans les decks, vraiment pas mal joué. Donc, après, voilà. En plus, il n'a pas eu de nouveauté, en plus, depuis la maintenance. Il n'y a pas eu de nouveauté depuis la maintenance avec le mini-PK, donc c'est bizarre. Donc, voilà. Bon, bref. Donc, là, on se concentre un petit peu. Mais la princesse, elle attaque. Ok. Oh là là. Non, j'ai mal joué. J'ai très très mal joué, là. Avec les petits gobelins qui n'ont servi à rien du tout. Mais alors, rien du tout. Là, est-ce qu'il y a les fléchettes ? Non, il n'a pas les fléchettes. Super. La T2 qui va mourir. Voilà. Oh, bien joué. Bien joué le petit zap. Qui a permis, donc, de perdre aucun point de vie sur sa tourelle. Donc, bien joué à lui. Qui lui a permis, d'ailleurs, de perdre aucun point de vie. Donc, là, on va mettre géant ballon. En espérant qu'il n'attaque pas à gauche. Enfin, à droite, plutôt. Parce que je vais attaquer à gauche. Voilà. On va mettre le géant. Ok. Les petits gobelins. Pour peut-être essayer de faire un petit peu de dégâts à droite. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On peut toujours tenter. Ok. Super. Il met des petits gobelins. Je mets ma princesse à gauche. Ouais. Encore la T2. Ouais, la T2. Par contre, voilà, quoi. En plus, elle a été augmentée. Depuis la maintenance, elle a été augmentée. Du coup, c'est vrai que s'il défend tout le temps avec ça, je vais avoir du mal à faire des dégâts dessus. Enfin, à faire des dégâts sur sa... Sur ses tourelles. Oh, bien, je le zappe. Du coup, il a fait un petit peu de dégâts sur ma tourelle. Mais très peu de dégâts, quand même. Très peu de dégâts. On va se concentrer un petit peu. On va essayer de toucher sa tourelle. Ok. Ok, ok. Ah, la princesse. Et je vais mettre la horde de gargouille juste... Ah non, le ballon. Le ballon. Attention, c'est parti. On met le ballon maintenant. Aïe, mince. Oh, j'ai une idée. J'ai une idée. On met la horde de gargouille. Voyons voir ce que ça va faire. Attention, attention. C'est parti. Oh, bien joué. Ah, il a bien joué. Vraiment, là, il a bien joué parce que sinon, il y avait... C'était quasiment sûr qu'il perdait sa tourelle. Avec le ballon plus la horde, c'était quasiment sûr. Ah, par contre, la T2 m'embête. La T2 m'embête. Là, je ne fais aucun dégâts depuis... Enfin, je ne fais presque aucun dégâts sur cette tourelle. Donc, elle m'embête beaucoup. Allez, il reste le temps additionnel. Je mets ballon. J'ai un ballon, pardon. Ouais, pareil. Pareil, ça ne change pas. Il ne change pas les compos. Et du coup, ça m'embête un petit peu encore une fois. Oh, quoi, quoi, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, je pense, par ici. Avec la horde de gargouille. Les petits gobelins, peut-être. Ah, il est bien joué, bien joué, bien joué. Non, il joue bien. Il joue bien, honnêtement. Il joue bien. Donc, le cochon qui ne va pas me poser de problème pour l'instant. Ah, quoi, quoi, un petit peu quand même. Un petit peu de problème, mais ça va aller. Ok. Allez, la T2. Vous voyez que la T2 est quand même assez puissante en défense. On va tenter une dernière offensive, parce qu'après, il reste 20 secondes. Donc, je pense qu'après, on n'aura pas le temps. Une T2 peut-être pour défendre, je ne sais pas. Ah, ouais, la T2 pour défendre. Ok, super. Bien joué, en tout cas. Il a bien joué. Niveau 8, vous voyez, le niveau 8 avec une T2, ça peut... Une T2 en défense, ça peut vraiment tout changer. En plus, il a fait plus de dégâts que moi sur la tourelle. Donc, vraiment bien joué à lui. Donc, on va faire une dernière attaque, je pense, en espérant gagner. Parce que là, on n'a pas gagné, en fait, depuis... Avec ses deux attaques. Donc, on va essayer de gagner. 3206 trophées, je suis descendu assez bas. Je suis descendu assez bas. Bon, pas trop bas non plus, mais bon, quand même. Allez, niveau 9. On va se concentrer un petit peu. Princesse. Princesse, on va le mettre ici. Ah, le barbare peut-être. Peut-être il va le barbare. On va mettre le barbare ici avant. Par contre, si il met les boules de feu, ça va m'embêter un petit peu. Ok, super, ça. Je mets la princesse ici pour attaquer les... Aïe, bien joué. Bien joué, bien joué, ça. On va tenter ça. Vraiment, là, ce que je fais, c'est pas... Ouh, non, non, je n'aurais pas dû regarder un petit peu le sorcier qui fait beaucoup de dégâts. Ah, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Vraiment, ouais. Le sorcier fait beaucoup de dégâts. Vraiment, je défends contre parce qu'on ne sait jamais. On ne sait vraiment, on ne sait jamais parce que tout peut changer avec le sorcier. Il y a vraiment beaucoup de dégâts. Vous le mettez derrière... A bas level, vous le mettez derrière un géant. En arène 4-5. Derrière un géant, ça fait vraiment énormément de dégâts. Donc, vraiment, faire très attention. En plus, là, je joue contre un deck spawner. Donc, en plus, j'aurai encore plus de mal à gagner. Ça va faire une défaite et deux nuls. Donc, ce serait... Ouais, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Ouais, par contre, là, les fléchettes sur la princesse, ça m'embête. Elle m'embête beaucoup parce que, du coup, elle a 6 000 sorciers. Je ne peux pas mettre la horde de gargouilles parce que 6 000 sorciers, là, je perds tout, quoi. Je perds tout. Ok, bon. Ok, déjà, il n'y a plus de... Il n'y a plus... Il n'y a plus de... Il n'y a plus de... De horde... Enfin, pas de horde... Je ne sais plus comment ça s'appelle, là. Le spawner, il n'y a plus de... Voilà. Il n'y a plus de spawner. De cabane, voilà. De cabane. Allez, encore une. Ok, ouais, on est sur un dex spawner, donc c'est chaud pour jouer. Mais je sais que j'ai déjà... Enfin, j'ai déjà réussi à gagner des dex spawner à haut level, mais bon. Après, il faut bien jouer, quoi. Il faut bien jouer. La princesse, je sais qu'il a utilisé la princesse sur les fléchettes. Donc ça, c'est bon. Hop là. Donc il a utilisé le sort de gel, donc ça, c'est très très mal joué pour lui. Du coup, on en profite. Allez, go, go. Ah, bien joué. Bien joué. La boule de feu. Il a boule de feu et fléchettes, en plus. Boule de feu et fléchettes. Cabane de gobelins, cabane de barbares. Il a aussi... Il faut que je joue, hein. Il faut que je joue. Il a aussi le sorcier. J'ai déjà dit, je crois. J'ai déjà dit, ouais. Donc là, il va utiliser les fléchettes. Donc je vais faire attention à ça. Il faut que je calcule un petit peu comment il va faire. On va faire ça. Ça. Donc pour l'instant, il n'a pas fléché. Il n'a pas fléché pour l'instant. Enfin, si, il a fléché, il a fléché là. Ah, encore. Bien joué. Oh, le ballon. Le ballon, regardez, le ballon, regardez. Oh, bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué là. Le ballon, ok. Sinon, il allait faire beaucoup de dégâts, le ballon. Je ne vous dis pas le nombre de dégâts qu'allait faire le ballon. Et du coup, on n'était pas loin, on n'était pas loin là. On n'était vraiment pas loin de réussir. Parce que là, si le ballon, s'il n'avait pas mis le sort de gel, le ballon, il faisait énormément de dégâts. Et là, je gagnais. Il reste 40 secondes. Avec le ballon, c'est possible après. Je vous dis ça, mais c'est possible. Ouais, il met encore. Ouais, voilà. Dex pas honneur. Bon, c'est dommage quand même. Aucune... Ouais, dommage. Déçu quand même. Déçu. On va attaquer à droite. On va attaquer à droite. On va voir ce qu'il va faire. Ouais, il faut que je fasse attention quand même. Il faut que je fasse attention. Même si, voilà, je... Oula. Non, non, j'ai très mal joué. J'ai très très mal joué, là. Oh là là. Vous avez vu ? J'ai tenté à droite. Après, j'aurais pu. Là, il me manquait juste... Il me manquait juste... Avec le ballon, il me manquait juste 5 secondes. Et c'est bon. J'avais. Mais vous avez vu un petit peu ? Des fois, ça sert d'attaquer à droite. Là, c'est vrai que par contre, là, il a bien joué. Parce que du coup, j'ai pas trop défendu à gauche. Mais bon, j'ai voulu tenter une victoire. J'ai perdu ici. C'est dommage. Donc voilà, mon deck, ça change pas pour l'instant. Mais sinon, vous voyez là... Bon, dans cette vidéo, j'ai pas réussi à faire de belles victoires. Mais sinon, je gagne. Je gagne assez souvent. Victoire, victoire, victoire. Enfin, voilà, de temps en temps, je gagne. Parce que je suis à 3200 trophées, 3300. Donc, je gagne de temps en temps. Et je perds de temps en temps pour le moment. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, une petite ouverture du coffre géant. Et ainsi que 3 attaques. Bon, qui n'ont pas été super. Mais du moins, qui ont été quand même pas mal. Pour vous montrer un petit peu comment ça se passe à 3300 trophées. Donc, je vais essayer de rusher encore pour d'autres vidéos. Histoire de vous faire des rushs en vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. À commenter la vidéo et à partager cette vidéo. Allez, salut à tous. Merci.